Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que ça y est, ils ont réussi à piéger les shorter ? En effet, le Nikkei a fait du bruit pendant seulement un jour. Côté Iran, on part de plus en plus sur du bluff. Est-ce qu'également trop de gens ont shorté la news un peu en retard et finiront par se faire punir ? Slash, sélection naturelle. On va décortiquer tout ça d'ici peu. On va également voir le Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur ZoomX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le Bitcoin en jourlit et la chose positive qu'on peut constater sur ce graphique, c'est qu'avec ce crash qu'on a fait lundi ou ce dump, comme vous voulez, on n'a pas pété ce range descendant à la baisse avec une clôture. Je rappelle que ce qui compte, c'est les clôtures et non pas les tiges. Et ce bottom de range est totalement bien respecté puisqu'on a fait pas mal de rebonds dessus. Et pour l'instant, une fois plus, on semble rebondir sur ce bottom de range. Si on dézoome encore plus, on peut voir qu'on a un bottom diagonal de bull market pour l'instant sur le Bitcoin avec pas mal de retests également. Des fois, on se rejetait sur le top, des fois un peu moins souvent sur le bottom ici. Et avec cette tige, on a parfaitement testé le bottom de ce range ascendant. Et donc, pour l'instant, on se fait rejeter à la hausse. Et selon ces théories de range, toute cette zone, c'est la zone de recharge de bull market. Et tout ce qui est au-dessus, c'est des profits. Et pour l'instant, on est encore de justesse dans cette zone de recharge de bull market qui serait terminée si un jour ou l'autre, on pète ce support à la baisse, c'est-à-dire plus ou moins ici autour des. Et ce serait 49 718 avec une clôture très importante. Ça n'appuierait pas la suite puisque ça se transformerait en résistance. Rebond sur cette résistance-là et la jaune et pétage de gueule. D'accord ? Retest puis pétage de gueule. Mais ce n'est pour l'instant heureusement pas le cas. On a également un gros support diagonal qui tient sur le RSI qui a également été respecté depuis très longtemps. Depuis plus ou moins 2023, septembre 2023, on est au-dessus à chaque fois qu'on teste ce niveau. Eh bien, c'est souvent de la recharge. À part ici, il a fait un truc un peu pourri, j'ai l'impression. Là, ce n'était pas incroyable. On a rechargé ici et après, on a fait un dump supplémentaire. Mais sinon, ici, c'était plutôt clean dans le passé. Le seul danger que je vois pour l'instant, c'est cette zone de volume assez importante qui a été pétée à la baisse. Si on prolonge, eh bien, on peut voir que jusqu'à environ 59 000, 60 000, on peut monter sans problème puisqu'il n'y a pas grand-chose. Mais une fois qu'on teste cette zone, c'est là où les choses corsées vont commencer puisqu'il y aura beaucoup de défense dans cette zone. Il y aura pas mal de BR qui vont vendre. Et c'est là où les vrais défis risquent de commencer pour les boules. Et le dernier truc un petit peu positif, c'est les divergences. Alors, les simples divergences avec deux tops ou deux bottoms, ce n'est pas incroyable. Mais là, on est sur une triple divergence. C'est-à-dire ici, on teste ces trois-là en descendant. Ce n'est pas du parfait ligne droite, mais en descendant, on est toujours de plus en plus bas. Alors que là, sur le RSI, on est tout droit, voire légèrement plus haut. Donc là, on est clairement sur une triple divergence bullish. Des choses à prendre en compte également. Plus il y a de divergence bullish qui s'accumulent, plus on a de chances de retournement, plus il y a de divergence bearish qui s'accumulent, plus également, on a des chances de retournement. Également, le gap CME, je n'ai parlé lundi. On a pété à la baisse ce truc très facilement. Et un gap s'est formé ce week-end. Les institutionnels vont tout faire pour essayer de récupérer ce gap, c'est-à-dire rentrer plus ou moins dans les 60 000, 61 000 dollars, afin de le fil, le remplir et prendre une nouvelle décision, soit la hausse, soit la baisse. Mais en tout cas, tant que ce gap sera présent, ce sera forcément une zone d'attraction pour le Bitcoin price. Également, nos range descendants qui sont très performants. On a 10 000 retests qui ont très bien fonctionné, à part un seul qui est, je crois, c'était ici. Ici, on a pété à la hausse sans tester la résistance suivante, mais sinon, ça a toujours très bien fonctionné. Pour l'instant, on est pile-poil sur une résistance, c'est-à-dire ici, plus ou moins autour des... Hop, 57 976 dollars. Si on pète ça à la hausse avec une clôture, peut-être un retest pour aller jusqu'à environ. Résistance suivante, 62 762 dollars. Un trade plutôt intéressant à faire. Je rappelle que je préfère les breakouts à la baisse, puisque la target ne fait que monter de jour en jour. Alors qu'ici, la target ne fait que baisser si on longue, ce qui est un peu désavantageux. Mais ça peut rester des trades intéressants, comme par exemple ici, on a pété à la hausse. Retest ici, entrer dans cette zone. Ensuite, hop, TP sur cette zone-là. Ce qui nous a fait, en pourcentage de profit, un plus, hop, plus ou moins 8, 9%. On va passer sur le short-term sopper, indicateur on-chain. Donc, c'est les profits, les pertes réalisés sur du short-term, les holders short-term. Et ici, on peut voir par exemple que, à chaque fois qu'on descend sous les 0,96 sur le sopper, souvent, c'est des zones intéressantes pour recharger. Pourquoi ? Bien simplement parce que les holders, les short-term holders vendent à perte. Ils ont acheté des cryptos et ils transfèrent ces cryptos à perte vers quelqu'un d'autre. En général, un exchange pour racheter le game. Et là, on peut voir qu'on a fait un degré de négatif assez important. En tout cas, négatif par rapport au 1. On était sur du 0,9 ici. Donc, c'est très bas. C'est même historiquement presque dû du crash FTX. Donc, c'est très bas. Donc là, c'est la première fois depuis tout ce range et même durant tout ce bull market que les short-term holders ont autant perdu d'argent. Et donc, quand les short-term holders sont PLS, en général, historiquement, c'est plutôt bullish pour la suite. Et chose encore plus intéressante, c'est que historiquement, on n'a pas eu besoin d'être autant en perte pour les short-term holders pour bien monter. En général, c'était du 0,96. Et là, on était carrément sur du 0,9. Donc, toutes les personnes qui disent sur Twitter, oui, il y a eu à 700. Non, il n'y a pas 700. On va descendre à 50 000. On va monter à 100 000, etc. Ils savent que dalle, l'onchain de la blockchain, c'est un peu la parole divine. D'accord ? Et là, pour l'instant, la parole divine dit clairement que les gens s'en fait bien pencher en avant. Voilà. Court-term également très intéressant. On peut voir que depuis ce crash, là, depuis ce dump, il y a énormément de short-term holders qui sont rentrés dans le game à levier très important. Donc, vert, c'est des ordres qui sont plutôt importants. Il y a pas mal au nord ici depuis le 5, 6 août. Ici, ça s'est ajouté pas mal. Au sud également, plus le temps avance, plus il y a des ordres qui s'ajoutent puisque le but d'un raid, c'est d'ajouter de la liquidité au nord et au sud. Ça fonctionne un peu mieux au nord, on dirait pour l'instant. Autre chose également intéressante, ce sont les pourcentages des longues ici qu'on peut voir en haut à droite. Donc, c'est toutes les cryptos. Plus c'est jaune, plus il y a de longueur, plus c'est vert, moins il y a de longueur. Et on peut voir qu'ici également depuis le 5 août, eh bien, tout s'est transformé en vert. Et encore aujourd'hui, malgré le pump qu'on a fait, eh bien, on est encore sur très peu de longueur et quand il n'y a personne à bord, eh bien, en général, c'est plutôt positif. Et quand les gens ici, ils m'ont switché sur du jaune, eh bien, c'est là qu'il faudra songer à prendre des profits. Un peu de open interest on-chain. Ici, on peut voir que tous les exchanges combinés, en tout cas la majorité, on est pour l'instant sur le bas de ce range et historiquement, sur le bas de ce range qui est horizontal, alors que sur l'action de price, c'est diagonal, eh bien, c'était de la recharge. Ici, par exemple, il fallait recharger. Ici également. Et là, pour l'instant, on est une fois plus dans cette zone. Même si on a pété légèrement ce truc à la baisse avec une clôture, eh bien, directement, on a réintégré ce range à la hausse. Et donc ici, clairement, ça ressemble à un fake out à la baisse. Et un fake out à la baisse, en général, c'est plutôt bullish par la suite, ça également. Et donc ici, la première TP pour ceux qui sont dans le train, ça serait à la résistance centrale, c'est-à-dire ici, plus ou moins 32 milliards, même 33 milliards de open interest. Et pour l'instant, on est seulement sur du 27,6. Tous les exchanges combinés, donc Binance, Bybit, Zumex, etc. Et également, piqûre de rappel pour les Français, sur Bybit, le trading, c'est fini, en tout cas pour les Français. Je sais que c'est chiant de faire des migrations, mais si vous voulez combattre, on va dire, un peu l'État français ou être un peu dissident dans le game, eh bien, il faut faire des migrations, c'est comme ça. C'est pour ça que j'essaie de décortiquer les exchanges qui sont autant performants que Bybit, où il y a du no KYC, alors que sur Bybit, il y a du KYC. L'inscription est très rapide, donc je sais que c'est chiant de faire des transferts, etc. Mais là, c'est vraiment très rapide à faire. Pas besoin de faire du KYC, 5 secondes d'inscription et ça, vous avez un compte sur Zumex. 10% de rabais sur les frais et 25 à 45 000 dollars qui sont offerts selon votre volume de trading. Ça, c'est full avantage pour les Français pour l'instant, pour les Suisses, les Belges et les Canadiens. Vous avez BitGat également qui est un des premiers exchanges dérivés. Vous avez également BinX pour ceux qui souhaitent trader les marchés traditionnels. Tapez dans HitInside. On va passer sur la distribution des 50 dollars sur Zumex. Bravo la team Pulse qui a gagné cette fois. Le gagnant se print à l'écran. Bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin 9h, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 57 294 dollars ou sous ce prix. Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le winner du jour 50 dollars sur Zumex. Tapez dedans. HitInside. On va passer sur le Ifium Price en 3 jours-lits avec une nouvelle perspective. Je kiffe ce genre de graphique avec des points de fuite puisque ça fait des trucs assez incroyables. Souvent, les gens ne regardent pas ça et pourtant, c'est des trucs qu'il faut regarder. Ici, on peut voir que historiquement, à chaque fois qu'on pète une résistance, hop, road to résistance suivante. Et pareil que quand on pète des supports à la baisse, eh bien, road to support suivant. Alors, j'avoue que ce trade-là, il n'était pas ouf simplement parce qu'on a pété à la baisse et directement avec la clôture, on a testé le support suivant. Par contre, ce qui pourrait être intéressant pour la suite, c'est imaginons qu'on pète ce truc ici à la hausse dans les quelques jours qui suivent. Peut-être un retest. Hop, road to résistance suivante avec un risque récompense ultra, ultra intéressant. Les deux niveaux à surveiller pour le prochain trade, ça se passe ici autour des 2764 dollars, cette zone-là. Et la deuxième zone, ça se situe pour l'instant plus ou moins ici autour des 2116 dollars. Le E-Firum Price, on jouait également très intéressant, cette zone de volume gigantesque qui a été pétée à la baisse exactement ici. On n'avait plus rien sur le volume jusqu'à environ 2314 dollars. Zone qu'on a tout de suite file par la suite en testant ici le bottom sur le RSI avec pas mal de retests. Une fois, deux fois, trois fois, dix mille fois. Le top, ça se passe pour l'instant ici autour des 57,13 sur le RSI. On est sur du support RSI, pas forcément les meilleurs historiques. Suffit d'avoir ce qu'on a fait par exemple dans cette zone-là. On a rebondi de manière un peu bizarre et pareil dans cette zone-là, rebondi de manière un petit peu bizarre. Donc, il faut aller voir plus loin. Donc, on voit déjà le premier truc que ça se passe ici sur le Fibonacci 0,3 et 2. Première résistance et à peine on est sur la première résistance, c'est bien. On peut même faire comme ça, je crois. Bref, clôture ou pas, on s'en fout. Première résistance 0,3 et 2. On voit qu'on a des signes de faiblesse à peine on teste cette première résistance. Donc déjà là, on est sur quelque chose d'un petit peu bizarre. Niveau range, descendant également très efficace. Je rappelle que les tiges aiment bien se faire bouffer sur du court, voire du moyen terme et là, on a une très grosse tige sur le Fibonacci 0,3 et 2. Et donc, si on pète ce support ici très important à la baisse autour des plus ou moins 2 331 dollars, eh bien, on pourra très facilement aller jusqu'au support suivant 2158 dollars, voire même carrément bouffer cette tige à la baisse. En pourcentage, ça ferait un petit 7, 8%. Et autre signal un petit peu alertant, c'est surtout le Fibonacci 0,3 et 2. Et surtout le Fibonacci 0,3 contre le Bitcoin. On voit des gros, gros signes de faiblesse, c'est-à-dire que si le Bitcoin se pète la gueule, le Ifium se pète encore beaucoup plus la gueule ou si le Bitcoin pump, eh bien, le Ifium pump moins. Et là, clairement, historiquement, on est sur un support très important qui date de plus ou moins ici 2022, été 2022 et qu'on n'a jamais pété et que là, pour l'instant, eh bien, on a clôturé à la baisse. C'était hier soir, d'accord ? Grosse clôture à la baisse et donc, le prochain support ici sur le Ifium contre le Bitcoin, ça se passe plus ou moins autour des 0,03. Bref, en pourcentage, ça fait 18%, je crois, 17, 18, 19%. Alors attention, il y a un truc auquel je ferai gaffe, on a pas mal chuté ici les jours précédents, grosse chute. Donc, je verrais peut-être bien une petite stabilisation, un peu un truc comme ça, avant de potentiellement continuer la baisse. Un peu comme on a fait, par exemple, cette zone-là, on a fait un gros pump à la hausse, un peu de stabilisation dans cette zone avant d'aller à la résistance suivante. Je verrais un truc comme ça parce que sur le RSI, là également, on était très élevé. Ça ne veut pas dire qu'on va redescendre, non, c'est simplement dire que potentiellement, on peut faire une pause, stabiliser un petit peu le RSI avant d'entamer la suite du trajet. Ça pourrait arriver ici, ce serait le scénario parfait. On pourrait recharger sur cette zone de résistance pour shorter ici, sur ZoomX, on short le ETHI, mon long, le Bitcoin et on a ces profits qui s'affichent. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo si ce soit un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501